... Jules, le suspense a été terrible. Laissez passer de 9 personnes avant toi. Surtout que je devais passer un peu plus tôt. Voilà. Merci de m'avoir décalé à la fin. Je t'en prie. Donc moi je suis designer j'ai envie de dire traditionnel. Ça existe ? Oui je crois. C'est de la manière dont je le vois. Un gars qui bosse avec des entreprises pour créer des nouveaux objets apporter de la valeur ajoutée. Une vision très classique qui intègre dans certains projets ce qu'on peut dire du global. Parfois un peu de pourquoi pas un peu de conseil en marketing aussi. Oui, d'accord. Donc moi je trouve que c'est enfin je me définis comme un designer classique ou traditionnel si ça existe. Mais c'est peut-être un autre débat. Ok. Écoute, on va regarder comment se décline la tradition dans le design. Voilà. La tradition, alors en fait... C'est parti. Oui, pour comprendre, pour creuser le fond de mes projets, j'ai une même obsession qui m'anime depuis 5 ans. C'est de se dire comment les métiers évoluent et comment le design peut accompagner avec d'autres disciplines l'évolution des métiers. Donc là, le premier projet qu'on voit ici, alors quand je parle métier, c'est métier manufacturier. Moi j'ai beaucoup d'affect en fait pour tous les métiers du fer, quel que soit leur statut, artisans d'art, artisans, ouvriers. Donc ce premier projet, c'est un projet, il faisait partie de mon projet de diplôme, rencontre avec le forgeron, compagnon du devoir, qui venait de se mettre à son compte et qui m'expliquait son problème. Non, moi je ne forge plus, j'assemble des pièces forgées, industrielles, les volutes, etc. qui sont produites industriellement. Pourquoi ? Parce que déjà les clients n'ont plus d'argent pour payer des portails importants. Donc là, l'idée c'était d'intégrer l'IPN, la poutre IPN, de l'emmener chez le forgeron et d'un geste simple de déformer l'IPN et d'en faire un objet fonctionnel et contemporain. Avec quelques facilités de production. Cette photo là, alors moi je suis un designer qui fait aussi de l'atelier, qui fait de l'expérimentation par ses propres mains. On voit ici, c'est une collaboration avec Metal Déployé, qui est donc un industriel fabricant de Metal Déployé. La collaboration a commencé dans une résidence de recherche, c'est important de montrer le contexte. Donc j'ai d'abord expérimenté en fait leurs produits, j'ai essayé de les laminer, on les a laminés ensuite chez eux pour faire un produit, quand je pourrais dire, plus sophistiqué. Et puis j'ai dessiné des tables, là que j'ai vraiment dessiné dans l'idée que eux peuvent les fabriquer plutôt pour de l'édition. Donc des choses très simples, une découpe laser, jet d'eau, je ne sais pas. Et puis juste la tôle, la tôle laminée, déployée progressivement et laminée, qui vient autour. Donc j'ai dessiné d'autres luminaires que j'ai dessinés pour des, en fait que j'ai calés dans un agencement d'intérieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là l'entreprise, elle a cette volonté de se diversifier et de vendre de la valeur ajoutée. Donc de faire fonctionner ce qu'ils appellent les post-process. Donc je travaillais là-dessus, notamment le laminage. Là ce qu'on voit ici, c'est un métal déployé qui sert à accrocher le plâtre dans la construction. Donc bon, matériau, architecture, le lien est un petit peu là-dedans. Donc c'est en fait un matériau qui est très très beau, hyper plastique, avec très végétal, et qu'on ne voit jamais. En fait, il est vraiment, mais il est très pauvre en fait. Et par le laminage, en fait, on peut l'introduire, je veux dire, dans la fabrique des objets de manière un peu plus conventionnelle. Et puis j'ai fait ces lampes que je propose en galerie et que je fabrique moi-même. Alors là, on prend le contre-pied du métal déployé, c'est-à-dire que j'ai retravaillé à partir d'une maille 400 qui servait à armer le béton au début du siècle et qu'ils ont ressorti là, il y a deux ans. Et je me suis associé avec un tapissier. Alors en fait, l'histoire du tapissier, on s'est rencontrés il y a cinq ans parce que lui et moi, on parlait évolution métier et on n'a pas du tout fait de projet ensemble. On a d'abord commencé à questionner la manière dont le design peut interagir avec les métiers de l'artisanat. Et donc on s'est motivé là-dessus pour un concours qu'on n'a pas gagné. Mais on l'a présenté ensuite pour un autre concours qu'on a gagné. Donc on a réussi à avoir une bourse pour accompagner notre recherche pendant trois ans. Donc c'est un paravent en trois pans, avec un travail de mousse et de gainage. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a vraiment que le travail de la main qui peut permettre cela. Et on est sur un produit à très haute valeur ajoutée qu'on va décliner là pour septembre prochain dans des produits plus accessibles. Ça, c'est un projet de recherche que j'ai fait quand j'étais en résidence dans une chaire à l'Essade de Reims, à Chéridis, où là, dans mon histoire de relation en fait entre le matériau industriel et puis le corps artisanal, parce qu'il y aura toujours cette espèce de ligne là, j'avais envie de faire un projet de construction parce que quoi de mieux pour incarner en fait l'organisation des métiers, l'échange, la collaboration qu'une construction. Donc, il y a deux parties. Le travail de la charpente, où là, je suis allé, j'ai proposé au compagnon du devoir charpentier en formation, un programme pédagogique sur le bâti pan de bois, histoire de proposer aux futurs charpentiers une vision plus contemporaine de leur métier avec des techniques qui verront très certainement ensuite dans leur métier, des assemblages avec des ferrures, du lamer et coller, des courbes, etc. Et puis, c'était l'occasion pour eux de travailler en groupe sur un chantier global. Et puis, un travail sur la tuile où là, je suis allé voir une entreprise qui fait du lin, enfin, un matériau composite, lin, chanvre, polypropylène pour les plages de voitures intérieures et intérieures de porte. Et donc là, le matériau n'est pas tellement adapté en fait à la couverture, mais ce qui était intéressant, c'était de proposer des nouvelles applications et d'avoir un retour évidemment du secteur pour amener l'entreprise à peut-être travailler sur de nouveaux feutrages. Dernier projet où là, on est sur un savoir-faire en fait agricole, c'est les gars qui profilent et qui cintrent les taux ondulés. Encore un matériau d'architecture que moi, j'affectionne beaucoup et donc l'entreprise qui travaille, qui fait des CIO à grains, des gaines de ventilation pour les pommes de terre. Pareil, comme beaucoup d'entreprises, elle est persuadée que le travail qui est mené en interne et a plus de valeur que ça. Donc comment faire ? J'ai dessiné cette table et ces objets-là. Le cintrage de la taux ondulée, c'est un certain rayon, ça implique des proportions que j'ai dû un petit peu travailler. Puis ensuite, un travail juste sur la taux ondulée, assemblée de manière plus simple pour faire des tréteaux. Voilà, donc en fait, moi la démarche, du fait de mon espèce d'obsession, je travaille avec des entreprises qui sont spécialisées, qui ne sont pas du tout dans le champ du design et je trouve que c'est intéressant parce que déjà ça permet à des entreprises qui ne sont pas initiées à découvrir le design en fait et puis pour l'histoire des métiers, c'est évidemment dans ces entreprises-là, c'est ces métiers-là qui ont peut-être le plus besoin d'avoir une valorisation supplémentaire. Voilà. Applaudissements Merci pour cette dernière présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada